Musique Musique Un gouvernement qui est entre les deux, qui veut tout à la fois sécuriser les salariés dans l'entreprise, mais aussi ne pas mettre de contraintes aux employeurs dans le cadre de la reprise économique. La question qui est posée, c'est qui va payer ? Aujourd'hui, on aurait eu, apparemment, la ministre a confirmé que, s'agissant d'un équipement de protection individuelle, ça va être géré par les employeurs et par la charge des salariés. Sur le télétravail, plus prudent, la ministre, plus prudent, mais je pense que là, c'est sur une demande du patronat. Si on est dans une ambiguïté, je dirais quelque chose d'un petit peu d'un discours de tartuffe, dans la mesure où on sait très bien, et on le voit au quotidien, que ça va continuer à la rentrée, avec un discours du gouvernement qui dit que c'était valable pour le pic, mais que là, on est sur un retour, entre guillemets, à 100% dans l'entreprise, en milieu collectif. On voit bien que ça ne correspond pas à la réalité, avec un patronat qui ne veut pas de négociation sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada